Bonjour tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler du match Lyon 3, voilà, je fais un petit débrief, donc avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, dites-moi vraiment vos avis dans les commentaires sur ce match, en tout cas pour toutes les personnes qui l'ont vu ou voilà, si vous allez le regarder en replay, n'hésitez pas à venir, même quelques jours plus tard, votre avis sur le match, donc je vais vous parler un petit peu d'avis général sur le match, voilà, et après je vais aussi un petit peu vous parler, un petit peu joueur par joueur, je vais y aller rapidement, voilà, pas faire non plus un débrief trop trop long, après je vais aussi un petit peu parler, un petit peu, j'ai un petit peu écouté avant de faire le débrief l'équipe, franchement, c'est quand même des sacrés, je trouve, analyseurs de match, parce que franchement, c'est pas mal, je vais passer un petit coup de gueule là-dessus, donc on va commencer avec l'avis général sur le match, donc en premier mi-temps, je trouvais qu'on a bien commencé le match, voilà, après bon, il fallait s'attendre que 3 joues vraiment hyper bas, beaucoup, voilà, c'est sûr que c'est une boulette de Ramy, mais on loue pas aussi, bien sûr, la qualité de la casette de sentir directement l'erreur de Ramy, il le voit direct, dès qu'il voit comment il se tourne, hop, il suit, il suit l'action, hop, après il marque, beaucoup, en tout cas, de ce que j'ai vu, voilà, sur l'équipe, voilà, c'est la boulette de Ramy, mais on va pas encenser la casette, pour moi, vraiment, je l'encense, après voilà, il a loupé quelques occasions, on en reviendra après, pour vraiment son côté, en tout cas, sur la casette, vraiment son match, match, mais franchement, voilà, bon entame de match, après, moi, je me le suis dit directement, voilà, que 3, c'était sûr, après, surtout une boulette d'un joueur comme ça, en plus, ils sont mal mentalement, psychologiquement, voilà, c'est une équipe qui est vraiment pas dedans, ils ont pris 3 buts contre Toulouse, ils ont pris 3 buts contre Montpellier, c'était sûr qu'ils allaient jouer à 2 sur le bonhomme, et après, à être derrière, après, c'est sûr que, voilà, des fois, il y a manqué un petit peu plus de justesse, etc., mais c'était sûr qu'on allait pas avoir 10 000 occasions, après, en mi-temps, et qu'en mi-temps, ça allait plus bouger, parce qu'ils allaient être fatigués, les joueurs, ça, c'était logique, donc, moi, j'ai même pas trop envie de les blâmer, parce que je sais qu'on affrontera pas, tous les week-ends, une équipe à 11 derrière, parce que là, c'était vraiment ligne de 5, ligne de 4, et après, l'attaque, bon, ils défendent comme ils pouvaient, mais, honnêtement, j'ai pas envie de les blâmer, vraiment, sur ce match-là, après, en mi-temps, c'est sûr que, voilà, le penant aurait peut-être dû jouer, des fois, un peu plus vers l'avant, etc., je pense que, vu ce que Bosch a dit, en tout cas, en conférence de presse, et un petit peu en interview de fin de match, qu'à la mi-temps, il est un peu plus trop motivé, et là, ça s'est vraiment bien vu, après, moi, j'ai oublié un petit peu le début de match, voilà, je suis arrivé un petit peu tard, il y avait déjà les deux buts, je suis arrivé vraiment juste après le but de TT, mais j'ai réussi à le regarder juste après, une fois que le coup de cible a été fini, j'ai réussi à revenir en arrière, et regarder un petit peu le début de deuxième mi-temps, parce que moi, quand je suis arrivé, voilà, je voyais déjà de l'intensité, etc., je voyais qu'il y avait, là, par contre, le pressing, il commençait à opérer, parce qu'en premier mi-temps, on ne pouvait pas presser, parce qu'on faisait tout le temps tourner le ballon, etc., et on ne pouvait vraiment pas se démarquer, parce qu'à chaque fois, voilà, il y avait un petit peu cette enprise troyenne à venir à deux ou trois sur le ballon. En deuxième mi-temps, il est sûr que les deux buts, ils ont fait vraiment énormément de bien, en fait, le point positif de ce match, c'est vraiment que dès qu'on a une occasion, on va la mettre au fond. Après, c'est surtout que, je crois qu'il y a eu une occasion aussi de la grette en premier mi-temps, qui, elle se dérobe un peu, va aller tirer un peu sur le gardien, alors que s'il tire vraiment plus à gauche ou plus dans l'axe, vraiment, au premier poteau, je pense que ça rentre. Après, voilà, il a mis son but, c'est sûr qu'il aurait pu améliorer ses stats, mais après, voilà, c'est un début de championnat pour la casette, il marque dans le premier match, il marque dans le deuxième, je pense qu'il ne va faire que monter en puissance, donc c'est quand même pas mal. Après, au niveau de la deuxième mi-temps, voilà, on marque directement sur les deux occasions qu'on a, donc voilà, ça, c'est des points positifs, des choses qu'on n'avait pas en fin de saison dernière, voilà, même sur toute la saison, on va dire, on avait du mal à marquer ce premier but, voilà, dès la première occasion, ou même en deuxième mi-temps, à revenir, boum, ça, on avait vraiment du mal. Là, je trouve que c'est vraiment des bons points, donc ça, ça fait plaisir. Après, je pense qu'on aurait pu largement plus aggraver le score. Après, Cherki met la barre, c'est un peu dommage. Par contre, j'ai bien aimé son entrée, on va y venir après, franchement pas mal du tout. Et après, voilà, j'ai vu pas mal de combinaisons aussi, c'était vraiment mieux en deuxième mi-temps, parce que voilà, trois, ils n'ont pas pu tenir physiquement, surtout qu'eux, ils n'étaient pas dans la même condition que nous, justement, nous, on avait un peu plus de repos. Après, c'est jamais facile, parce que voilà, on a une semaine de plus de repos, mais eux, ils ont un match de plus dans les jambes. Mais on voyait vraiment qu'ils étaient émossés physiquement, donc voilà, on a su en profiter, et voilà, ça prouve que tu peux jouer à onze derrière, mais tu ne fais que courir et le ballon. Et après, c'est sûr qu'on a joué, comme ils ont dit sur l'équipe, on a joué sur leur, comment dire, leur point faible, mais en même temps, c'était sûr qu'on allait jouer comme ça. Ils ne proposent pas de jeu, trois. La seule occasion qu'ils ont eue, c'est le pénalty. Après, voilà, Tagli Figo s'est bien rattrapé, mais on va venir après, cas par cas. Mais c'est la seule occasion du match, pour moi, qu'ils ont eue. Après, il n'y a eu que des bonnes défenses. Je crois qu'il n'y a même pas eu un arrêt de Ryu. Il a juste fait, des fois, ça a fait peur, Ryu. Vraiment, j'ai quand même vraiment eu peur, mais je crois qu'il n'a même pas fait un seul arrêt, il me semble. Donc voilà, pour moi, c'est un match bon dans l'ensemble. On ne le raffrontera pas, voilà, tous les jours, trois. Donc, je pense qu'on traîne un, ça va être un autre match. Où un, ça va être, je pense, mieux... Je pense qu'il y a mieux joué que trois, à mon avis. J'ai vu le match contre Marseille. Ils avaient été vraiment horribles. Ils n'arrivaient pas enchaîner deux passes. Après, contre Clermont, voilà, j'ai regardé un petit peu le résumé. Ils ont bien commencé, mais après, ils ont pris une vague parce que... Enfin, ils ont perdu le match 4-2 parce qu'ils ont pris un rouge, etc. Ils avaient eu du mal à défendre. Mais là, ça risque d'être un bon match, surtout à Reims. Et Reims, c'est une équipe à ne pas prendre... Enfin, qui, généralement, chez eux, c'est assez fort. Donc, ça va être un bon match. Hâte de le voir aussi. Donc, deuxième partie de la vidéo, maintenant. On va commencer à parler joueur par joueur. Donc, je vous dis, Ryu... Ça va être dur de donner des notes, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui donne ? Des fois, il a été un peu hésitant, je trouve. Voilà, donc moi, je ne peux pas lui mettre plus que cinq. Voilà, Ryu, vite que ça soit Lopez, quand même. C'est vraiment le seul truc que j'ai à dire. Gousseau, je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Après, il était souvent pris parce qu'il y avait Laroussi dessus. Et après, il y avait aussi les attaquants qui le prenaient. Mais je trouve qu'il a vraiment été pas mal. Défensivement, des fois, il était un peu en retard à chaque fois. À un moment, il y a eu une accélération de Laroussi. S'il tague l'Efico, il ne met pas le pied, on prend le but. Si vous vous souvenez, au début du match. Des fois, je l'ai trouvé un peu à contre-temps. Mais vraiment, je comprends pourquoi vraiment les clubs européens, les gros clubs, ils sont dessus. Franchement, il a des qualités incroyables de sprint, d'une endurance incroyable. J'ai hâte de voir vraiment dans les gros, gros matchs comme l'année dernière. Il a eu des matchs références contre Marseille, etc. Vraiment, hâte de le voir aussi. Thiago Mendes, moi, c'était le meilleur de la défense. Si j'enlève le but de Tagli Figo, pour moi, c'est le meilleur de la défense. Voilà, Tagli Figo, je pense que le but, ça le fait d'être le meilleur. Mais pour moi, vraiment, dans les qualités défensives, je parle surtout de défensivement, parce que lui, on ne peut pas le juger offensivement. Surtout, à part sur les carnières où il a vraiment fait des bonnes déviations, malheureusement, qui n'ont pas permis à des buts. Mais défensivement, je l'ai trouvé solide. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Je l'ai trouvé plus fort que Luqueba. Après, Luqueba, voilà, c'est souvent Mendes qui était au duel. Lui, il était plus sorti à chaque fois un peu, je trouve. Mais franchement, bonne paire. Honnêtement, sur le match-là, il n'y a pas trop trop de peur. Après, c'est sûr que des fois, il y avait un peu de peur défensive, parce qu'on venait aussi de prendre un pénalty. C'est sûr qu'à mon avis, Bosch, il a dû dire, bon, les gars, c'est bon, on a pris un pénalty, on ne va pas prendre un deuxième. Donc voilà, ça faisait un peu de frayeur. Honnêtement, je les ai trouvés solides. Tiago Mendes, vraiment, il a fait des bonnes interventions. Pas de grosses fautes. Voilà, il était vraiment propre. Donc voilà, Luqueba, je ne sais pas quoi dire de plus. Franchement, c'était aussi un peu propre. C'était vraiment propre. Mais je trouvais que Tiago Mendes était un peu plus au-dessus. Donc voilà, pour mettre les notes en défense, je mettrais Gusto 6. Tiago Mendes, je mettrais un 7, voire 7,5. Et Luqueba, 6,5, voire 7. Voilà, pour les notes. Après, Tagliafico, il fait la boulette. Donc si je compense avec la grosse émise en plus le but, je mettrais un bon 7, 7,5 quand même. S'il n'avait pas eu le pénalty, je pense que j'aurais mis 8, honnêtement. Mais après, le pénalty, je pense que c'est une erreur qu'il n'aurait pas dû faire. Je pense qu'il a dû se dire tout de suite, voilà, j'ai fait une bêtise. Mais ça aurait pu nous pénaliser le match. Mais après, au vu du niveau de 3, honnêtement, je n'avais pas non plus hyper peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, je ne suis pas méchant envers l'équipe de 3. Ils jouaient avec leur moyen. Donc voilà. Mais hâte de voir Tagliafico encore avec plus de match dans les jambes pour voir un peu son niveau. Parce que là, il était vraiment bon. Et j'ai envie de le voir qu'on a des équipes encore plus fortes. Voir ce qu'il peut apporter. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, on va parler de l'opinant qui a joué en 6. Franchement, il a fait une première mi-temps moyenne de ce que j'ai vu. Beaucoup de passes vers l'arrière. Après, voilà, je vous ai parlé de Leto, de 3, etc. Il était bien pris au milieu, je trouve. Voilà, c'était dur de passer avec le méditerran. Mais dans un mi-temps, il s'est libéré. Et je trouve que c'est un mec. C'est à la Guimareche. Ils ont le ballon, ils tiennent le choc. Ou alors, ils lancent directement le ballon rapidement. Ce qu'ils avaient fait, Guimareche, le premier match où il avait joué en arrivant chez nous contre la Juve. Ils lancent vite les ballons. Tac, tac. Ça joue vraiment rapidement. Et c'est ça, ainsi, ce qu'il nous faut. Et je trouvais que Kakré avait fait une bonne entrée aussi. Voilà, pour rajouter un petit peu. Mais on va parler après de Kakré. Et voilà, c'est ça, ainsi. C'est ça que j'aime bien de l'opinant. C'est ses premiers matchs. Il va encore apprendre. Il va s'améliorer. Et je trouve vraiment qu'il fait un bon début de championnat. Mais ce match, je l'ai trouvé un peu en dedans par rapport à Ajaccio. Je trouve qu'il a été meilleur contre Ajaccio. Mais j'ai hâte de le voir contre Ajaccio aussi. Donc, pour moi, l'opinant, c'est un 6. Voilà, 5 et demi, 6. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé non plus exécrable. Ou même moins bon. Franchement, on a un milieu. C'était kiff, kiff entre tout le monde, j'ai l'impression. Voilà. On va parler de Tolisso avant de pas qu'étard. Je pense qu'on va parler de Tolisso. Tolisso, c'est un majeur prix, ça se voyait. Il a apporté de la sérénité défensive. Offensivement, voilà, il amène le deuxième but. Dans cette troisième, pardon. Je crois que c'est le troisième avec la transversale, je crois. Donc, voilà. Après, honnêtement, Tolisso, moi, je mettrais 6. Voilà. Je pense 5 et demi ou 5, ce serait trop peu pour lui. Et 7, ce serait trop haut. Moi, je mettrais 6. Donc, voilà, c'est un peu comme le penant. Et la casette, pas Kata, pardon. C'est le joueur du milieu de terrain où je vais mettre un peu plus. Je vais mettre 7. Énormément de retours défensifs. Franchement, quel kiff quand même de voir un joueur comme ça qu'on a dans notre équipe qui peut être tellement fort offensivement et tellement fort défensivement. Après, offensivement, il y a eu un gros arrêt de galon. Il y en a de Troyes sur le but de TNT, le premier but de TNT. Je trouvais que Kata a vraiment été... C'est sûr qu'il a eu beaucoup de pertes de balles parce qu'il touche énormément de ballons. Imaginez juste si les passes, si Troyes était une équipe qui jouait à 4 défenseurs, le nombre de passes qu'il aurait pu passer parce qu'il joue avec 3 défenseurs centraux, donc à 5 en position défensive. Mais s'ils avaient joué avec un peu moins de blocs défensifs, 3, il y aurait eu des ballons dans le dos. Un peu l'exemple de l'occasion que loupe la cassette, c'est une passe de Paqueta dans l'intervalle qui passe et le milieu de terrain et la défense. Franchement, Paqueta, quand même, c'est vraiment du très très lourd. Et j'ai vraiment hâte qu'il reste au moins la moitié de la saison là parce qu'il fait tellement de bien dans le milieu de terrain. Je pense qu'on va pleurer le jour où il ne sera plus là, vraiment. Donc vraiment, Paqueta, c'est un 7 pour moi. Même avec ses pertes de balles, franchement, il a vraiment été omniprésent dans le jeu. Beaucoup d'activités. Et je pense qu'on aurait pu le sortir un peu plus tôt parce que... Vraiment, j'avais peur à un moment parce qu'il a fait un peu des changements tardifs avec l'entrée de Cherki, Feb à 85e, etc. J'aurais préféré les faire sortir un peu plus tôt pour ne pas qu'ils se fatiguent énormément. Ensuite, pour TT, franchement, énorme match. Je trouvais que des fois, il avait un peu des pertes de balles un peu faciles. Mais c'est vraiment le seul point négatif. Et encore, il n'en a pas eu beaucoup. Deux buts à son actif, une passe décisive. En vrai, je pensais qu'il allait faire peut-être un but ou une passe de plus. Pour moi, honnêtement, c'est 8,5 voire 9. Franchement, c'est du haut level, le TT. Là, franchement, c'est... Pour ceux qui étaient peut-être un peu mitigés sur lui, je ne sais pas s'il y en avait. Là, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. C'est vraiment... Là, en plus qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, on aura la Coupe de France en fin décembre, je crois. Il y a un match. Franchement, là, je pense qu'il va faire une saison... Je pense qu'il va y avoir du double-double, comment dire, au basket. Ça va être plus 10 buts, plus 10 passes. À mon avis. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et son compère... On va parler de Toco, parce que voilà. Et après, on finira par la grisette, notre homme de pointe. Toco, c'est pour moi le flop du match, de l'autre côté. Largement. Totalement. Sur trois occasions, il va faire une bonne chose pour deux conneries. Je vais être cash avec lui. Ou il se réveille. Ou alors, si je suis Bosch, pardon, je fous Cherki à gauche. Parce que Toco, c'est pas possible. Son QI foot, c'est pas possible. Il fait des choix des fois, c'est pas possible. Il peut largement mieux faire. Il ne loue pas but tout fait. Il a juste à le prendre au-dessus de la semelle. Le gars d'Allo B, ça fait but. Là, pour moi, c'est vraiment... Ça montre comme KD Ourek en préparation. Ils ont montré un peu leur level, leur retour de niveau en préparation. C'est dur. Je pense que c'est pour ça que le moment-là, il fait la passe et il tire pas vers la 82e ou quelque chose comme ça. Parce qu'il veut le remettre en confiance. Là, c'est pas possible. Il loupe trop. Là, le score, au lieu d'être 4-1, ça aurait pu être 7-8-9-1. Avec tout ce qu'on a loupé à la fin. Donc, vraiment, Toco, hâte de voir qu'il se réveille. Parce que moi, honnêtement, j'aurais fait sortir plus tôt que prévu. Donc, Bosch, vraiment, il est gentil avec lui. C'est parce qu'il l'adore. Mais moi, j'aurais vraiment fait comprendre qu'il se bouge et qu'il marque des buts ou qu'il fasse plus de passes décisives. Ensuite, donc Toco, pour moi, c'est un 4. Voilà, je suis cash. Pour moi, c'est 4. Beaucoup trop de bêtises dans le jeu. La Gazette, pour moi, c'est un 7 voire 7,5. Dès le départ du match, voilà. Il sent le jeu. Il sait dans quel championnat il est. Il sait comment les petites équipes de notre championnat, sans les dénigrer, jouent, on va dire. Voilà, il a sorti directement l'erreur de Ramy. On l'a vu directement, comme j'ai dit dès le début de la vidéo. Quand il s'est cambré, Ramy vers l'arrière, hop, il est directement foncé. Il marque le but. Après, il fait 2-3 tirs où il peut mieux faire, c'est sûr. Sauf, je n'ai pas envie de le blâmer. Il met un but de chaque match. Franchement, pour ceux qui étaient un peu déçus de Dembélé la dernière, qui ne marquent pas tous les matchs, là, au moins, il marque un but par match. Donc, vraiment, s'il met un but par match toute la saison, ça fait 38 buts au final. Voilà, donc, moi, honnêtement, bon mois de la casette et les buts, il mettra des doublés, peut-être des triplés. Mais c'est le début du championnat, voilà, il ne faut pas se griller. Pour moi, c'est un bon match de la casette et hâte de voir contre Reims aussi. Je voulais aussi faire des petites notes, voilà, même pas juste donner des avis sur les remplaçants. Enrique, bon, on voit qu'il manque un arrière-droit. On a juste voulu reposer Guso parce qu'il a eu le choc en fin de première mi-temps, vers la 42e, si je ne me trompe pas, ou la 40-42e au niveau du dos. On va la faire entrer, mais voilà, il manque quand même un arrière-droit. Enrique, je préférerais quand même le garder à gauche, même s'il a vraiment, franchement, il a respecté son rang à droite. Rien à dire, mais voilà, pour moi, il faudrait vite recruter un arrière-droit. Au niveau de Fèvre, franchement, entrée tellement tardive. Après, il fait une bonne percée sur le côté gauche. Dommage qu'il n'y a pas le torré comme il. Pour moi, ça devrait être lui qui devrait être là parce que la casette était au deuxième poteau. Et s'il est là, ça ne fait pas décisive. Donc, bonne entrée, je trouve, de Fèvre, même s'il a joué 5 minutes. Cacré, j'ai trouvé pas mal. Le quatrième but de TT, il vient de lui. Grosse récupération de balles. Pour moi, il a juste fait une mauvaise passe, je crois, ou deux. Une, à un moment, il se plante totalement. Mais bonne rentrée pour un mec qui revient de blessure. Donc, vraiment, encourageant. Et surtout qu'il a joué ici, il a vraiment été bon, comme le penant. Franchement, il n'a pas un qui était au-dessus de l'autre, même si l'autre a joué 70 minutes et l'autre 20 minutes. Rien d'élite, je l'ai trouvé bon. Je trouvais juste que des fois, il ne lâchait pas le ballon assez souvent. À un moment, il peut se faire une passe décisive en or, s'il l'a met à TT au lieu de mettre à la casette. Je ne sais plus si c'est à quelle minute, si ce n'est pas vers la... Entre la 75e et la 80e, il y a eu une occasion où j'étais un peu déçu. J'ai même été un peu en rage, un peu devant l'occasion. S'il l'a met au deuxième, la TT, il fait un petit enroulé au deuxième poteau, ça fait tripuler. Et c'est un peu dommage. Mais franchement, bonne entrée de René Delaïde. J'espère juste que je touche du bois, je croise les doigts qu'il ne se re-blessent pas. Parce que pour moi, il va revenir à un bon niveau cette saison. Et je pense qu'on va être surpris de René Delaïde. Et Cherki, pour moi, il a fait une entrée. C'est ça que je voulais de Cherki. C'est une équipe où il fallait faire de la percussion forte des fins de frappe. Et pour moi, dommage qu'il m'ait à boire. Parce que pour moi, il méritait le but là. C'est vraiment ça qu'il faut de Cherki. Mais sur les matchs comme ça. Sur les matchs où il y aura une grosse adversité, qu'il fasse plus de passes. Mais sur les matchs-là, pour moi, il fallait vraiment jouer de cette manière-là. Après, je ne sais pas, vous, ce que vous en avez pensé. Dites-moi un peu votre avis sur tous les joueurs. Ou alors, mettez vos tops et vos flops. Moi, honnêtement, le seul flop, c'est Toko. Les autres ont été bons. Peter Bosch, pour moi, il a bien fait de parler à la mi-temps. Pour moi, ça, c'est un bon point. Changement un peu tardif. Sinon, je n'ai pas non plus trop de choses à dire au niveau de ce match. Moi, je trouvais que c'était un match logique. C'était sûr qu'après le premier but, ils allaient bétonner. On ne pouvait pas faire grand-chose. Le discours de mi-temps a été bénéfique. Pour moi, il a bien fait de parler à ce moment-là. Donc, voilà, je n'ai pas plus de choses à vous dire. Si, je voulais faire un petit mot sur l'équipe. Mais ils sont tellement pro-parisiens que ça me dégoûte. Je suis cash. Pro-parisiens. Ou même pro-je ne sais pas qui. Mais pour être anti-lyonnais. Ils voulaient qu'on gagne à 15-0 ou 15-1. Quand même, c'est une équipe de Ligue 1. Même si pour moi, la Stani, ils vont en Ligue 2. Parce qu'ils n'ont pas de jeu. Ils n'ont rien. Mais à un moment, j'ai entendu à l'équipe. J'ai préféré trois. Ah oui, d'accord. Tu préfères qu'ils fassent un tir par match. Un tir en premier temps. Un tir en deuxième. Et c'est ça que tu... Franchement, je n'ai même pas envie. Je vais m'énerver quand je vois des blaireaux pareils. Qu'ils sont des journalistes. Et que franchement, préférer trois à Lyon sur ce match. Bon, voilà quoi. Si tu préfères une équipe qui marque un but qu'une autre qui marque 4. Après, c'est sûr, un manque de maladresse. De la maladresse, c'est parce qu'ils auraient pu en mettre plus. Après, s'ils mettent 4 buts à chaque match et qu'ils en loupent 2. Moi, s'ils marquent tous les matchs 4 buts. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vous le dis cash. Qu'est-ce que vous voulez dire à une équipe qui met 4 buts par match ? Donc voilà. Donc, parler pour rien à dire. Parlez de Paris. Parce que vous savez, parler que de Paris à l'équipe, de toute façon. Paris, et quand il n'y a pas Paris, c'est Marseille. De toute façon, les clubs de base championnats, on n'entend jamais parler. Les clubs de Lille qui étaient championnats, on n'en parle quasiment jamais. Nantes qui a gagné des coupes, on n'en parle quasiment jamais. C'est une chaîne. C'est du pro toujours deux équipes. Et après, quand il y a deux phrases de président, c'est bon, ils font un sujet. Et après, vous n'avez pas besoin de parler des clubs. Parce que voilà, ils font du bashing envers les petits clubs et les clubs qui jouent l'Europe. Ça me dégoûte. Donc franchement, je les écoute, mais vraiment, ils me déçoivent. Donc voilà, je termine un peu par d'énervement. Mais si vous les écoutez, honnêtement, je ne sais même pas qui sauver du lot. Parce qu'il y en a, je ne sais pas, ils sont bizarres de leurs analyses. Et c'est vraiment décevant pour une chaîne en clair, qui est la seule chaîne en clair à la télé. Franchement, qu'ils soient autant pro une équipe. Et en plus, toujours parler mal des équipes, etc. C'est bizarre. Donc voilà, je tenais à faire ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi votre avis sur les joueurs, etc. J'attends un peu votre analyse dans les commentaires. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Passez tous une très très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501